Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la review de Payback, le dernier pay-per-view de la WWE, juste une semaine après SummerSlam. Alors je m'excuse, je la fais un jour après, mais voilà, pour ceux qui savent ce que je fais, cette période est un petit peu compliquée, il y a beaucoup de choses à faire, donc j'ai pas eu le temps hier de pouvoir regarder le show comme je le souhaitais. Et sinon ça m'aurait fait tourner la vidéo à plus de minuit, donc ça n'avait aucun intérêt, voilà. D'ailleurs je la tourne un petit peu tôt ce matin, donc j'ai changé d'angle pour pouvoir profiter vraiment de la lumière au maximum. Dites-moi si ça vous plaît comme nouvel angle, ça m'intéresse, voilà, parce que c'est un angle qui pourrait être sympa quand je tourne à des heures un petit peu différentes. Je tenais d'abord à me dire un petit message, c'est pour un abonné qui s'appelle Franck, avec lequel j'ai beaucoup discuté sur Twitter, et qui m'a très gentiment, c'est la première fois que je reçois un cadeau d'un abonné, donc je tenais à le remercier dans cette vidéo, et vu que c'est dans le thème, voilà, il m'a offert en fait la mallette, parce qu'il en avait deux, il avait commandé pour avoir le maximum de chances d'avoir les cartes qu'il souhaitait, et il m'a offert sa deuxième Money in the Bank mallette, alors que je la trouvais absolument magnifique, donc en fait c'est pour les nouvelles Slim Attax, donc moi aussi je fais la collection, et je vais essayer normalement de l'avoir complète, j'avais réussi à faire des échanges, mais ça se complique un petit peu, mais on va voir, je croise les doigts pour vraiment finir, réussir à l'avoir au complet, et voilà, elle est super jolie, et je le remercie vraiment beaucoup, parce que je ne l'avais pas prise, puisque je pensais avoir toutes les cartes avec les échanges que j'avais fait, donc je ne voulais pas avoir trop de doubles et de triples, etc., mais vraiment je suis super content, parce qu'elle est magnifique, et je la mettrai dans mon décor, alors bon, si je prends ce décor là, il faudra que je trouve un autre lieu, mais voilà, merci beaucoup en tout cas à toi Franck, c'est super gentil. Alors, on est là pour parler de Payback, Payback 2020, qui est le, comment on pourrait dire ça, le pay-per-view, on ne savait pas trop ce qui allait se passer, parce qu'une semaine après, on s'est dit, il n'y aura pas de construction de rivalité, ça va être nul, franchement, quand l'annonce est tombée, on ne va pas se mentir, la plupart des gens ont tiré à bout les rouges sur WWE, parce que tout le monde a dit, de toute façon, ça veut dire que ça va pas vous, qu'il ne va servir à rien, ou alors ça va enlever de l'intérêt à SummerSlam, et moi, j'ai bien aimé SummerSlam, je vous l'avais dit la dernière fois, en particulier parce qu'il y avait des matchs qui étaient vraiment sympas, et donc, j'avais hâte de savoir si ça allait se confirmer pour WWE Payback. Et alors, le résultat est que j'ai passé une excellente soirée, alors, je suis très très déconnecté des weekly, je l'avais déjà expliqué, en plus avec mon boulot, là, ça devient extrêmement compliqué, mais je suis quand même les résultats, je suis l'actualité, et donc je regarde du catch un petit peu moins qu'avant, mais je regarde toujours tous les pay-per-views, j'en ai raté aucun, ni aucun take-over, ni aucun pay-per-view de l'AEW, voilà, vraiment, j'essaie de me tenir le plus informé de l'actu grâce à ça, et donc, c'est vrai que moi, revoir du catch de temps en temps, c'est vrai que ça me fait toujours plaisir, mais là, hier soir, enfin, avant hier soir, mais hier soir pour moi, c'était extraordinaire. J'ai adoré cet épisode de Payback, qui pour moi était un super pay-per-view. Alors, il y a eu un énorme et gigantesque creux au début, mais la carte a été bien construite, c'est-à-dire que les derniers matchs sur la carte étaient vraiment super, et on va en parler. Alors, super ou alors extrêmement surprenant, je n'ai pas regardé le pré-show, je ne sais pas du tout si ça valait le coup, dites-moi en commentaire si ça vaut le coup que je le rattrape, c'était le Riot Squad, Liv Morgan avec Ruby Riot, contre les Iconics. Alors, donc, Ruby Riot et Liv Morgan ont gagné. Alors, petit spoiler de Raw, vu que je tourne la vidéo le lendemain, voilà, j'ai vu le Highlights, en fait, de Raw ce matin en me levant, eh bien, les Iconics se sont séparés cette nuit, donc, voilà, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est une excellente idée, parce que les deux 4 choses ne sont pas très très douées dans le ring, et donc, j'ai peur qu'elles finissent très rapidement par être complètement oubliées, type des Alicia Fox, etc. Au moins, en équipe, elles avaient quelque chose à apporter dans cette division qui n'a pas non plus un choix immense, donc, je trouve ça assez surprenant. Donc, est-ce que ça voudrait dire que WWE a au moins décidé d'en toucher une des deux ? Peut-être, je ne suis pas du tout confiant. Ça me rappelle beaucoup quand ils avaient fait, pour les plus anciens, quand ils avaient séparé Chad Gaspard et GTG. En fait, on se rend compte que Chad Gaspard tout seul, c'est nul, et GTG tout seul, c'est nul. Et ils auraient dû les laisser ensemble. Mais ils avaient décidé de faire un il-turn de Chad Gaspard, etc. Et ça n'avait pas pris. Et il y a des exemples comme ça, où en équipe, ça marche, mais si vous les mettez après séparément, bah oui, ils vont peut-être avoir une idée pendant un mois, deux mois, et puis plus rien. C'est un peu le truc que je redoute pour elles. Alors, le premier match de la soirée. Le premier match que j'ai vu. Alors là, mais j'ai adoré ce match. Est-ce qu'il y a eu un meilleur opener cette année chez WWE ? Je pose la question. Franchement, je n'ai pas souvenir. Parce qu'on a quand même eu Bobby Lashley, qui affrontait Apollo Crews pour le titre des Etats-Unis. Bobby Lashley est accompagné de MVP et Shelton Benjamin. J'ai adoré ce combat. J'ai adoré ce combat. J'ai adoré les commentateurs qui ont vraiment bien expliqué le concept du match. Pourquoi ? Comment ? Voilà que pourtant Apollo Crews, qui n'est pas un gabarit extrêmement frêle, mais qui bouge très vite, là, c'est vraiment les muscles. Mais on ne peut pas dire les muscles contre les muscles, contre l'absence de muscles, contre l'agilité, parce qu'Apollo Crews, il a des muscles. Il est hyper carré. Et en fait, c'est vraiment une confrontation de style. Il y en a un, il mis sur la puissance brute, sur faire mal, vouloir faire abandonner son adversaire, le full Nelson, qu'ils appellent le full Lashley, je crois. Etc. Et de l'autre côté, c'est un peu le côté la rapidité, la percussion, pouvoir bouger rapidement sur le ring, etc. Et j'ai adoré ce combat. Je l'ai trouvé. Souvent, je le dis, il y a des catchers qui n'ont pas d'alchimie ensemble. Ça arrive. Des fois, vous n'avez pas d'alchimie avec la personne avec qui vous travaillez. Et là, ils ont une alchimie entre les deux. Ça marche super bien. Je ne sais pas quoi. Vraiment, le match a duré 9 minutes 30. Je ne les ai pas vus passer. J'en aurais même pris 5 minutes de plus. C'est pour vous dire. C'était génial. Donc, on a vu qu'après, Bobby Lashley a remporté le combat. Il est champion des Etats-Unis, ce qui est un excellent choix parce que, je vous le dis maintenant, mais je pense que Bobby Lashley, face à Kisley, par exemple, ça peut être extraordinaire. Ça peut être vraiment génial. Mais la rivalité semble se poursuivre. Donc, peut-être parce que Kisley, le programme, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont le mettre sur autre chose en attendant et puis il finira sur le titre des Etats-Unis. Mais un Kisley, Bobby Lashley, moi, j'achète. Parce qu'un Bobby Lashley bien heal, entouré de MVP et tous les autres, face à Kisley, un bon babyface, ça peut être génial. Voilà, vraiment super match pour commencer. J'ai adoré. Et quand tu commences par un bon match, ça te met déjà dans la bonne ambiance. Et au tout de suite derrière, bon, bah là, on nous a cassé l'ambiance avec Big E contre Sheamus. Alors, Big E contre Sheamus, ça a duré, entendez bien, 12 minutes 20. C'est-à-dire que ça a duré plus longtemps que le match précédent, alors que le match précédent, j'en aurais pris 5 minutes de plus, sans problème. Là, ça a duré 12 minutes. Mais non, 5 minutes. 5 minutes. Là, c'est l'inverse de ce que je viens de vous dire. Il y a des catchers, ils ont une très bonne alchimie. Les deux. Mais alors, Big E et Sheamus, mais ils n'ont pas d'alchimie. C'est horrible. Sheamus, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, en plus, ils lui ont changé sa tenue. Bon, je trouve que ça lui fait un style un peu particulier. Bon, c'est mieux que ça crée Tigrequoise, vous allez me dire. Mais Big E, oui, Big E, pour moi, il y a un projet. OK, pourquoi pas ? Mais alors, mettez-le pas face à Sheamus. En plus, c'est deux physiques assez imposants. Même si Big E bouge très vite, c'est l'avantage qu'il a par rapport à Sheamus. Donc, ça a quand même donné du rythme. Mais je pense que Big E, il faudrait le mettre contre d'autres catchers. Il faudrait pas le mettre contre un mec comme Sheamus. J'espère que la rivalité est finie parce qu'honnêtement, elle a aucun potentiel, cette rivalité. Rien ! Mais je me suis ennuyé. Oh là là, l'horreur ! Mais c'est... Et pourtant, ces deux catchers sont pas affreux. Sheamus est plutôt doué dans le ring. Ça fait longtemps qu'il l'a chez WWE. Et Big E n'a plus rien à prouver. Mais... Mais... Pas d'alchimie. Les deux, rien. Rien. Oubliez, ça n'arrive pas. Et alors, après, Matt Riddle, entendez bien, contre King Corbin. Alors, ça a duré 10 minutes 55. Ça a duré plus qu'Apple Crosse. Et Bobby Lashley, pareil. Quelle idée ! Quelle idée ! Mais tu veux faire de Matt Riddle qui a un potentiel gigantesque pour ceux qui suivaient NXT comme moi. Il a un potentiel énorme. Vraiment de sympathie, machin, ce que vous voulez. Il est vraiment génial, Matt Riddle. C'est pas surfait. Il n'est pas surcoté. Je vous le dis tout de suite. Mais alors, bon sang de bonsoir. Mais qu'est-ce que vous nous avez fait WWE avec lui ? Parce que, écoutez bien, le match a duré 10 minutes 55. Donc 11 minutes. Mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Alors bon, il y a quand même une intensité un peu dramatique à la fin parce que Corbin se relève de trucs des fois un peu où tu fais « Ah ouais, quand même, il s'est relevé de trucs, ouais, pourquoi pas ? » Mais honnêtement, et puis personne, personne ne sort over d'une victoire contre Karin Corbin. Personne ! Dans quel monde tu sors over avec « Ouais, j'ai battu Baron Corbin » Jamais ! Jamais, jamais tu le mets sur ACV. « J'ai battu Baron Corbin, c'est le dernier truc que tu mets tout en bas. » Enfin bref, j'ai détesté ce combat. Voilà. Bon, à partir de là, tous les matchs étaient bons. Donc, je préfère le dire tout de suite. Mais alors, ces deux matchs-là, heureusement que je ne l'ai pas regardé en pleine nuit, mais c'est vrai que là, les deux matchs, vous les enchaînez là ? Il est 1h30 du matin ou 1h45, quelque chose comme ça. Il doit être 1h40. C'est chaud quand même. C'est chaud, mais bon. Derrière, le match qui était peut-être assez attendu, en tout cas, le contexte était attendu, je devrais dire. C'est bien sûr Shania Bessler avec Nia Jax contre Bailey et Sacha Banks pour les titres par équipe. Il n'y avait aucun suspens. C'est le défaut de ce match. C'est qu'il était évident que Bailey et Sacha Banks n'allaient pas gagner le match. Alors, le match a quand même duré 10 minutes 20, ce qui est très bien parce que je ne me suis pas ennuyé. Je l'ai trouvé très bien, très rythmé, vraiment super. Je ne suis pas fan de l'alliance Nia Jax et Shania Bessler parce que je trouve qu'elles n'ont pas une bonne alchimie et je parlerai du truc après parce qu'il y a un truc d'une gênance incroyable qui s'est passé juste après. Mais le match, on ne peut pas dire le match, il était fluide. Il y avait beaucoup de rythme. J'ai beaucoup aimé ce combat. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que c'est vrai que là, par exemple, ils ont un peu bloqué les titres par équipe. C'est-à-dire que pour faire tomber Shania Bessler et Nia Jax, déjà que Nia Jax, toute seule, elle était dure à faire tomber. On se souvient d'Alexa Bliss qui se fait rouler dessus. Ça ne va pas être facile de les faire tomber tous les deux parce que Shania Bessler, c'est quand même un gros morceau. Donc, je pense que le jour où elles tomberont, c'est qu'elles ne s'entendront plus et qu'elles feront une erreur. Je pense que... Mais j'ai envie de dire, elles sont sans programme. Autant les occuper comme ça. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Mais voilà, ça va être compliqué de leur trouver des challengers crédibles. Et pourquoi je vous disais que le match était attendu, c'est surtout pour l'angle. On s'attendait. Alors, Sacha Banks, est-ce que tu vas fracasser Bailey ou pas ? Et puis non. Donc, attendons SmackDown parce que SmackDown n'a pas été diffusé au manchon de la vidéo. Donc, attendons de voir. Ça serait bien. Franchement, ça fait longtemps qu'on l'attend. Moi, je veux Sacha Banks en tant que championne et au sommet du monde. Bailey, ça fait trop longtemps que ça dure. Voilà, il faut que ça s'arrête. Et Sacha Banks, je l'ai vu regarder Bailey. Il y a des signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. S'ils ne le font pas là, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le faire. Honnêtement, et là, vous ne le verrez pas venir. Parce que, sans déconner, on le veut. C'est-à-dire qu'on veut le voir venir. J'ai même envie de dire. C'est-à-dire qu'on veut le voir venir. D'accord ? C'est comme Kevin Owens et Chris Jericho. Quand il se sépare, on le savait, on le voyait venir, mais c'était jouissif de le voir. Et bien là, on le sait, on veut le voir. D'accord ? En tout cas, moi, je veux le voir. Et je veux voir Sacha Banks championne. Et alors ? Et alors ? Le match d'après. J'ai regardé la durée. 6 minutes 40. Keith Lee affrontait pour son premier match Randy, enfin, son premier match en pay-per-view chez WWE dans le roster principal, Randy Orton, le Legend Killer, le Apex Predator, qui est un gros nom. En plus, Randy Orton, en ce moment, il est over the top. Je l'ai dit dans une vidéo. J'ai redouté ce match. En plus, c'est très rare. C'est un match où j'avais aucune idée qu'il pouvait gagner. Pourquoi ? Parce que pour moi, Orton, il est dans une rivalité pour le titre suprême de Tom McIntyre. Donc, le faire perdre, ce n'était pas une bonne idée. Mais Keith Lee, je l'ai déjà dit, pour moi, Keith Lee est inratable. Mais il faut le pousser comme il faut. Il faut le pousser à fond, il faut le mettre en avant, etc. En babyface, ça peut être génial. Donc, le match, je l'attendais énormément. Mais, j'avais peur de la défaite de l'un ou de l'autre. J'avais peur. J'avais vraiment peur. Et alors là, mais, si on m'avait dit que Keith Lee battrait en 6 minutes Randy Orton, clean de chez clean, pas d'intervention, rien, pas de Drew McIntyre, pas de... Wouah ! Alors ça, si ça ne le place pas à un niveau Keith Lee, quand on me dit, non mais honnêtement, Keith Lee, il est inratable. Je le dis, mais WWE, vous pouvez le pousser, il n'y a pas de problème, il est inratable. Et je le dis, Keith Lee au Rumble, c'est mon favori parce qu'il peut être extraordinaire. Et c'est un catcheur qui a de la sympathie. Alors, beaucoup critiquent sa nouvelle musique. Je ne la trouve pas affreuse, moi, personnellement, parce qu'il y a toujours le petit thème d'entrée au début. J'aimais bien, moi, son thème d'origine. Je le trouvais vraiment cool. Je trouve dommage qu'il l'ait enlevé. Et puis, ma critique que je fais souvent, alors ça, c'est autre chose parce que la musique, bon, mais c'est surtout qu'il passe un an ou je ne sais pas combien de temps, depuis combien de temps Keith Lee est arrivé, mais je crois que c'était quasiment un an chez NXT. Il passe du temps. Il lui crée une musique, crée une gimmick. Enfin, Keith Lee avait déjà sa gimmick du circuit indépendant, mais il lui crée un truc, il crée un personnage, etc. On est bien d'accord qu'Next Lee, normalement, c'est censé être un peu le laboratoire pour aller dans le roster principal. Même si c'est un choix par entier maintenant, c'est quand même un laboratoire. Si quand les mecs, ils arrivent dans le roster principal, vous changez tout, ça veut dire que ce que vous avez essayé de faire dans le NXT ne sert à rien. Ce n'est pas un laboratoire si quand vous arrivez dans le roster principal, vous changez tout. Il faudrait qu'à NXT, ils fassent des catchers et des gimmicks et de tout ce que vous voulez, le style du catcher, pour le préparer plus tard à aller dans le roster principal et que tout soit prêt. Je me souviens des Viking Riders, par exemple. Les Vikings, les War Riders, on change leur prénom, on dit ah bah ouais, mais ils ne peuvent plus faire leur truc à l'entrée. En gros, on enlève tout leur gimmick. Ils n'avaient plus rien. C'est devenu les Vikings Experience. Donc quand ils arrivent, ça n'a pas pris. Ça n'a jamais pris. Ce n'est pas que c'était des mauvais catchers, ils étaient toujours aussi bons qu'à NXT, mais les gens qui s'étaient attachés à eux et qui étaient contents de les retrouver, ils ont dit mais on se fait avoir, on se fait arnaquer et ils étaient déçus. C'est pour ça que WWE, ça serait malin d'utiliser le temps à NXT pour préparer les mecs pour le roster principal et leur donner déjà toutes les clés en main pour réussir. Par exemple, il y en a un par exemple, c'est un contre-exemple, c'est Drew McIntyre. Drew McIntyre, il avait un theme song qui était très légèrement différent. Très légèrement. Si vous allez voir à NXT, vous verrez, si vous regardez un takeover ou autre, où il y avait McIntyre, vous verrez, il avait un theme song un tout petit peu différent. Mais honnêtement, ça ne change rien. Parce que la gimmick était pareil, l'entrée est pareil, le tenu était pareil, sachant que je n'ai rien, pas de soucis. Et ça a pris. Ça a pris le temps, mais ça a pris. Et c'est pour ça, imaginez Adam Cole qui arrive sans le theme song d'indisputé des racks absolument extraordinaire. Là, honnêtement, je vais vous mettre des gifles si vous faites un truc pareil. Donc, s'il vous plaît, tenez-vous-en. Sinon, si ça ne vous plaît pas, modifiez-le déjà dès à NXT et comme ça, quand il arrive dans le roster principal, comme ça, ça nous laisse le temps de nous habituer. C'est un laboratoire, donc utilisez-le pour ça. Donc, énorme victoire de Kisley. Moi, je dis un projet avec un projet, pourquoi pas, d'ailleurs, avec Alistair Black qui a fait un heel turn, ça pourrait être très sympa. Mais moi, Bobby Lashley, les deux, ça peut être très, très cool ça. Parce que Kisley avec le rythme qu'il a, la force, la puissance et Bobby Lashley aussi un peu pareil avec les interventions un peu dans tous les sens du crew de MVP, ça peut être extraordinaire. Le match ensuite de 16 minutes qui était le match par équipe. Rey Mysterio et Dominic contre Seth Rollins et, comment il s'appelle ? Murphy, pardon, excusez-moi. C'était génial. Moi, j'ai adoré ce combat, je l'ai trouvé super. Et, alors, je l'avais dit la semaine dernière, il fallait lui enlever la capuche à notre ami, voilà, Dominic. Ils l'ont fait cette semaine, voilà. Donc, c'était simplement soit une erreur, soit ils se sont rendus compte du problème, etc. et la tenue, je le répète, elle est vraiment super. Et alors, Dominic, il a été très impressionnant, très très impressionnant. Je trouve que quand il monte sur les cordes, il est vachement assuré pour quelqu'un qui ne fait que trois matchs dans l'entour principale, enfin, deux matchs même d'ailleurs. Honnêtement, ce n'est pas beaucoup, quoi. Dans une vie, dans une carrière, le mec, il n'est pas, il est encore très vert. Mais, nous, Sixth One Man, il le porte très bien, il a du rythme, il avance très vite dans les shows. Non, vraiment, je suis super content. Moi, je pense que c'est, alors, il y a toujours ce problème de charisme et comme je dis, de shape, c'est-à-dire que le vêtement cache le fait qu'il n'a pas des abdos saillants. Mais bon, il y a le performance center, il peut un peu se mettre des muscles ou alors porter un singlet, j'ai déjà dit, mais voilà, en tout cas, il lui porte une tenue qu'il cache bien, donc c'est plutôt une bonne idée. Rey Mysterio n'a pas eu l'air d'être trop gêné par l'œil qu'ils ont caché. Je ne sais pas trop comment il arrive à cacher parce qu'honnêtement, il a fait un backflick, par exemple, hyper bien fait. Ça se voit que c'est un lutteur d'expérience parce que même avec un seul œil, alors peut-être qu'il voit à travers, je ne me rends pas bien compte, mais voilà, je pense que ça l'handicapte un petit peu. Voilà, j'ai adoré ce combat, c'était super. Alors c'est Bunny Murphy qui coûte la victoire, mais c'était évident parce qu'il était là pour ça. Enfin Murphy, on l'appelle maintenant, c'est pour ça que j'ai eu un trou au moment de le dire. Et c'était super. Seth Rollins n'est pas décredibilisé après cette défaite. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Il y a certainement une rivalité qui va continuer parce qu'il n'y a pas eu peut-être cette victoire décisive sur Rey Mysterio, peut-être. Donc à voir, sur Seth Rollins, pardon. Donc en tout cas, l'alliance Dominique-Rey Mysterio peut être vraiment sympa et je me suis tout de suite dit ça va faire une super équipe pour les titres par équipe à mon avis cette histoire. Je pense. Ils vont les mettre sur les titres par équipe de Ra et ça va faire une très belle équipe qui aura les titres et puis ça va leur donner un petit peu de... Voilà, une utilisation de temps en temps. Alors ce qui fait chier, c'est que les champions en ce moment sont face, donc c'est un peu pénible. Donc bon. Mais ça se tente quand même, quoi. Mais super match. Et le main event. Et là, je vais avoir des choses à dire. C'est bien sûr donc le Fiend, Bray Wyatt, qui était champion contre Braun Strowman, ancien champion et Roman Reigns. Alors il y avait tout un arc à SmackDown sur le fait je vais signer mon contrat etc. Et on avait découvert que Roman Reigns était devenu un Paul Heyman guy. Alors pour tout ce que j'avais dit la semaine dernière qu'il avait fait un heel turn, je croisais les doigts pour que ce soit le cas et là honnêtement avec Paul Heyman si tu ne fais pas un heel turn, c'est que vraiment c'est raté. Et là, il dit qu'il va le signer, il dit qu'il sera là mais voilà. Et alors, Braun Strowman c'est le lutteur le plus teubé de WWE et ça c'est un problème. Alors il attaque le Finn dès le début, ils s'épuisent tous les deux et quand t'arrives Roman Reigns lui il est frais et comment ça se fait que tu puisses arriver plus tard, c'est pas précisé. On ne sait pas dans le contrat à quel moment c'était précisé. Tu peux arriver plus tard. Vous allez me dire que c'était No Holdsbard donc il n'y avait pas de règles. Mais bon quand même, il arrive, il n'y a jamais de disqualification mais le terme No Holdsbard était peut-être Roman Reigns a plus qu'à porter quelques prises, des coups de chaise et puis il inspire et il gagne. Alors c'est une victoire qui va faire rager, c'est une victoire qui le pousse encore de façon trop excessive mais c'est pas grave, c'est un heal, on le déteste, ça me rappelle Edge. Edge quand il arrive dans le Triple Threat, c'était con, c'était Armageddon c'est ça ? Où il arrive avec Vicky Aero qui fait il est là et puis tu penses que c'est Jeff Hardy parce que c'est Jeff Hardy qui devait arriver et là qui c'est qui arrive ? Edge ! Et là Edge alors que Triple Edge fait déjà un quart d'heure qu'ils sont en train de nous faire une purge et qu'ils sont en train de combattre et là il arrive Spear, Edge gagne le titre. Ça rappelait énormément ça mais ça avait été fait par le General Manager et puis c'était dans une gimmick etc. Là c'est Paul Heyman donc c'est un peu étonnant et donc Roman Reigns va gagner mais le match le problème qu'il y a alors c'est pas que c'est un mauvais match parce que c'était vraiment super divertissant les Braun Strowman et les Bray Wyatt c'était super et tout c'est juste que moi j'attendais Roman Reigns et en fait le match il a dû durer 9 minutes sans Roman et 3 minutes avec Roman et en fait je l'ai attendu tout le long parce qu'il était évident tout ce coup de tain-tour qu'il nous avait fait avec Roman Reigns il allait venir parce qu'il le disait qu'il allait venir donc il va venir il va venir il va venir et là t'arrives tu te dis ouais il va venir et puis il va venir mais t'es sûr qu'il va venir bien sûr qu'on est sûr qu'il va venir et puis au fur et à mesure il se passe des choses dans le ring mais tu sais que ce qui se passe là n'est pas décisif ça ne sert à rien tant que Roman Reigns et pas dans l'équation on ne peut pas vraiment se dire le match peut se terminer donc toutes les prises tous les nirs folles qui sont produits avant que Roman Reigns arrive ils n'ont pas l'intensité qu'ils devraient avoir parce qu'on est toujours à se dire eh non le match n'est pas fini eh non le match n'est pas fini et puis eh non le match n'est pas fini etc etc et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'ils auraient pu ils auraient pu le faire en fait mais bon c'est comme ça voilà j'ai Roman Reigns est champion alors ça a fait rager mais c'est pas grave parce que je trouve que c'est une excellente idée parce que là on aura des bonnes raisons de rager parce que Roman Reigns a été surpouché tout ce que vous voulez c'est un super champion ça va être un super champion on va le détester c'est génial moi je suis hyper fan et hyper content de ça parce qu'on va le détester parce qu'il va être surpouché si en plus il a les avantages avec Paul Heyman de trucs etc Kiguruge machin mais ça peut être génial ça peut être génial alors j'ai vu une news comme quoi Vitefuckman n'exclut pas la possibilité de le refaire tourner face et avec ce qu'il vient de nous faire là non il faut le laisser heal on va le huer on va le détester mais on va le détester à raison et c'est bien qu'il y ait de la haine qu'on le déteste c'est ce qu'on demande à un heal un top heal et donc hyper content voilà le match n'était pas ce que j'attendais et puis voilà la construction a pour moi gâché le potentiel du match mais la conclusion est ce qu'on attendait et surtout ça confirme ce heal turn qu'on attendait avec un Roman Reigns bien plus badass je sais pas sur quel catcheur il va aller parce qu'à SmackDown je sais pas trop peut-être être Jay Styles et on sait que Roman Reigns et Jay Styles et bon Jay Styles et Hill c'est le problème mais on sait que ça a une alchimie extraordinaire parce que ça a été un des tout premiers matchs de Jay Styles dans le roster principal quand il était arrivé à WWE et pas un des tout premiers mais en tout cas après son run avec Jericho à Mania et tout c'était sa première grosse rivalité et le match était très bon donc peut-être que ça pourrait être le cas mais ça ferait deux heals c'est peut-être un peu complexe on verra peut-être autre chose peut-être qu'ils continueront avec LeFind ou avec Braun Strowman ou autre mais en tout cas Roman Reigns moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner voilà si la vidéo vous a plu vous pouvez la liker vous pouvez vous abonner vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux il y a le lien YouTube qui est en description si vous voulez soutenir mais surtout il y a le bouton rejoindre en dessous si vous voulez souscrire à la chaîne et la soutenir financièrement n'hésitez pas à aller voir voilà ça serait super gentil de votre part en tout cas nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube allez ciao ciao